Et salut tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300. Avec ce petit air de jazz que vous entendez en ce moment même, et bien vous pouvez, dès à présent, vous mettre dans votre fauteuil, et vous relaxer. Relaxez-vous, imprégnez-vous de cette musique absolument incroyable, et nous allons partir dans un sentiment de plénitude absolue, avec cet ASMR, avec le micro de Bibi. Oh oui. Je sais que ça fait un peu bizarre de dire comme ça. Mais en effet, pourquoi je fais ça ? Parce qu'en effet, l'ambiance sonore, on ne peut pas dire qu'elle soit la plus incroyable dans ce jeu, mais surtout, il fait partie de ce que l'on appelle les simulateurs, et plus précisément, les jeux satisfaisants. Pourquoi je dis satisfaisants ? Pas au sens de l'amusement, du fun, mais satisfaisant sur le principe du « Oh, c'est bien ce qui se passe ! Oh, c'est bien fait, comment ça se passe ! » Et bien vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mesdames et messieurs, donc, direction, et bonjour tout le monde évidemment, « Bonjour tout le monde, c'est Bibi300, et donc direction Power Wash Simulator ! » Oh yeah ! Allez, c'est parti ! Et bien oui, Power Wash Simulator ! Vous allez me dire, « Mais non, Bibi, ce n'est pas possible, tu vas aller là-dessus, tu vas nous montrer cette chose ! » Mais oui, j'ai envie de vous montrer Power Wash Simulator ! On va tout de suite aller dans le monde carrière et on va continuer à nettoyer mon jardin. Parce qu'en effet, vous allez le voir, évidemment, en tant que youtubeur attitré et influenceur 108.0, vous allez voir évidemment que j'ai ma villa. Voilà, donc voici ma maison. Comme vous le voyez, eh bien, tout est beau, tout est magnifique. J'ai déjà nettoyé la niche, j'ai déjà nettoyé le patio. Regardez, ma cabane au Canada et évidemment ma tondeuse qui brille. C'est vous dire si j'ai vraiment bien bossé. Ah oui, j'ai vraiment bien bossé. Mais là, vous voyez encore de la crasse. Eh bien, c'est parti, on va commencer à tout nettoyer. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique. Eh bien voilà, en fait, Power Wash Simulator, c'est simplement un jeu où on nettoie la crasse. Voilà, merci, allez, au revoir, salut, bisous, la vidéo est terminée. Non mais je vais vous montrer quand même un petit peu le jeu. Alors, il faut savoir, je vais baisser un petit peu le son pour moi parce qu'après c'est un peu trop fort. Il faut savoir donc que le jeu est donc accessible en ce moment même en Early Access sur Steam. Donc vous pouvez d'ores et déjà l'essayer. Et comme je voulais préciser, donc c'est un simulateur. Simulateur de quoi ? Simulateur de nettoyage, tout simplement. Avec bien sûr cette particularité du « Oh, c'est satisfaisant ce qu'on est en train de faire ». Parce que oui, ils ont tout misé là-dessus. Et avec les différents trailers qu'on avait vus notamment, eh bien on avait constaté qu'en effet, il y avait un côté très satisfaisant dans le principe du nettoyage. Alors vous allez me dire, par contre, on fait que ça durant tout le jeu ? C'est un peu le but, c'est un peu le but de tout nettoyer. Regardez, regardez, regardez comment on nettoie là. Vous avez vu là ? Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Là, je me sens revigoré et je me sens absolument en zénitude et en plénitude absolue. Alors par contre, il faut aussi nettoyer en haut, parce que vous le voyez, il y a aussi de la crasse. Alors en règle générale, je pense que je peux quand même monter en haut. Enfin, monter en haut, forcément, monter, c'est en haut. Mais il me semble que je peux un petit peu gruger pour pouvoir monter et avoir un peu plus de... Voilà ! Oh ! Oh ! J'y suis presque ! Ouais, nickel, voilà. Voilà ! Évidemment, on fait tous ça chez nous. Pour nettoyer les toits des petites baraques, des petites cabanes, on monte évidemment sur la petite maison et c'est bon ! Incroyable ! Et donc, en fait, le but, c'est que vous allez avoir des missions qui vont vous être proposées. Et il faudra donc nettoyer la crasse qu'il peut y avoir dans des maisons, sur des voitures ou ce genre de choses. Et en gros, ces missions font partie d'un mode carrière que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et plus vous avancez dans ce mode, et plus vous allez débloquer des missions... Là, vous l'avez vu, j'ai débloqué une mission parce que j'ai nettoyé un peu plus, donc, eh bien, ici, la petite... Bah, le toit de la balancène, en l'occurrence. Donc là, vous voyez, il manque encore des choses. Pourquoi ? Parce que, bah, il faut, hop, revenir là et il faut penser à nettoyer en bas... Enfin, en bas, en... en dessous, voilà. Donc, vous avez une petite jauge. Ah, mais vous ne voyez pas la jauge ? Attendez, je vais vous le montrer. Parce qu'évidemment, il y a une petite jauge. Hop, on va se mettre ici. Et en fait, la petite jauge que vous allez voir en haut à gauche vous permet de voir, eh bien, tout ce que vous avez nettoyé. Voilà. Et ça vous permet, donc, après, de vous dire, bon, bah, ok, donc, il me reste ça, il me reste ça à faire, etc., etc. Donc là, je sais qu'ici... Oh, c'est pas fait ici. C'est pas nettoyé. Oh, oui. Oh, regardez-moi ce... Ce nettoyage de la pierre qui, du coup, reflète complètement... Oh, ça brille. Et donc, le but, voilà, ça sera de faire ça avec, donc, des petits défis ici et là pour pouvoir nettoyer du mieux possible. Vous avez, donc, aussi la possibilité d'avoir plusieurs jets. Premier jet, c'est un jet simple et limpide, notamment utilisé, par exemple, pour tout ce qui va être petits œuvres, comme on dit, qui va permettre, donc, de pouvoir nettoyer plus facilement certains recoins des murs ou ce genre de choses. Ensuite, on a la partie un petit peu plus, on va dire, nettoyage plus-plus. Ça permet, en fait, de nettoyer une vaste zone, mais, attention, ça reste quand même assez limité malgré tout. Par contre, ça nettoie bien. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez quand même vraiment bien nettoyer, et, notamment, toutes les parties de murs ou autres qui sont, par exemple, un petit peu attaquées par les champignons. Donc là, du coup, ça vous permettra, en l'occurrence, de pouvoir bien nettoyer l'ensemble. Ensuite, vous avez l'autre jet. Alors, ce jet-là permet, donc, du coup, de nettoyer avec une surface beaucoup plus importante, mais, par contre, elle ne va pas nettoyer en profondeur. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez un peu trop vite, le nettoyage ne se fera pas comme il se doit. Donc, il faudra évidemment prendre en compte cette chose-là. Alors, attendez, il manque un petit bout de bordure. Il y a un bout de bordure qui n'a pas été nettoyé. Pourtant, là, ça, c'est bon. Là, ça, c'est bon. Il faut vraiment que je me mette ici, sur le côté, peut-être. Je regarde en même temps, du coup, la petite bordure. Ah, peut-être la bordure qui est ici. Bordure de pelouse. Ah, attendez, il doit rester une petite bordure de pelouse, qui n'a pas été nettoyée comme il le faut. Non, pourtant, là, si, c'est bon. Il y a des trucs comme ça où, parfois, de temps en temps, tu te dis, bon, c'est quand même bizarre, ça se nettoie, ça ne se nettoie pas. Bon, bref. C'est en early access, encore une fois, le jeu est en accès anticipé, donc je préfère vous préciser. Mais il y a des choses qui vont, de toute façon, évoluer. J'ai baissé, normalement, le son du jet, parce que le son du jet était un peu trop fort à mon goût. Donc, n'hésitez pas, surtout, à le nettoyer. À le baisser pour éviter que ça soit trop fort dans vos oreilles, parce que ça peut être un petit peu gênant. Et ensuite, on a un autre jet. Et le dernier, alors là, c'est open bar. Là, c'est vraiment le jet puissance 10 000. Mais, voilà, ça va nettoyer plus de surface, plus rapidement. Mais, par contre, en termes de précision de nettoyage, c'est sûr que ça ne sera pas non plus un truc de ouf. Il faudra certainement repasser. Voilà, vous le voyez, je suis obligé de repasser, en fait, sur les zones, parce qu'elles ne sont pas très bien nettoyées. Et ensuite, après, vous revenez, donc, sur l'autre jet. Là, pareil, vous pouvez, donc, bouger, en fait, directement l'embout pour vous permettre, donc, de pouvoir nettoyer plus facilement de manière horizontale ou verticale. Et ensuite, après, vous nettoyez. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer plus le jeu ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, évidemment. Alors, je vais vous montrer, bien sûr, autre chose, puisque là, on était dans le mode carrière. On va retourner, donc, dans le menu principal. Et je vais vous montrer les offres spéciales. Je crois qu'on peut... Voilà. Nettoyer le rover martien. La surface... On va aller carrément à la surface de Mars. En effet, on peut tout nettoyer, même sur les... Même sur la... Même sur Mars. Tout va bien, écoutez. Allons-y, j'ai envie de vous dire. Eh bien, c'est parti. On va donc pouvoir nettoyer le petit rover. Oh, regardez-moi ça. C'est vrai que le rover était crâne. Ah, le rover, la crasse était imbibée sur ce rover. Et là, maintenant, nous allons le nettoyer complètement. Et voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous allez me dire... Putain, Bibi, t'es sérieux ? Tu joues à ça ? Écoutez. Moi, j'aime bien les jeux de type simulator. En règle générale, c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu marrer parce qu'il y a de tout. Des trucs de simulateurs. Il y en a, mais alors, une chier comme pas possible. Et parfois même, des trucs un petit peu... Un petit peu loufoques. On va dire ça comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien... Voilà. Ça me fait passer le temps. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas ? Donc, il faut vraiment bien nettoyer tout le pneu. Et toutes les zones qui sont un petit peu crades. Là, on le voit bien. Voilà. Pneu nettoyé. De toute façon, vous le voyez avec la jauge en haut à gauche, pardon. Ça vous permet de voir l'état d'avancée justement du nettoyage. Et moi, je trouve que l'idée... L'idée, elle est bête. Mais elle n'est pas plus bête que le truc de simulateur qu'on avait eu avec la chèvre, là. La chèvre ou le bouc, je ne sais plus quoi. Qui est sorti il y a très très longtemps. Je ne me souviens même plus du nom. Et là, pareil, c'était un truc complètement débile. Et pourtant... Et pourtant... Bah, en fait, c'était un carton. Ça a été un carton absolu. Il y a plein de gens qui y ont joué. Et ils se sont dit... Non, mais c'est juste absolu. Il y a même eu des DLC sur le jeu. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, du bazar. Il y a eu des DLC sur le jeu. Donc, oui, il y a un public pour les simulateurs. Il y a un public pour les simulateurs. Et forcément, ça va obligatoirement donner envie aux gens. Soit de se dire... Bah, tiens, je vais me laisser tenter. Ou peut-être de se dire... Par contre, ça fait cher un petit peu la blague. Parce qu'en effet, je ne sais plus à combien il est. Il doit être à un peu plus de 10 euros. Je ne sais plus. Il faudrait que je revérifie. Mais voilà à quoi ça correspond. Donc, du coup, ce fameux jeu. Mais je dois bien reconnaître que... Moi, ça me fait rire. Voilà. Moi, ça me fait rire. C'est le genre de choses où je me dis... Ok. Ça passe quand même plutôt bien. On va continuer à le nettoyer. Parce que là, on en est à... Ouais. On augmente un peu. On est à 50% du nettoyage. On va essayer de le terminer complètement, le nettoyage. pour que ce soit bien fait. J'espère, c'est qu'au-delà de l'accès anticipé, on aura plus de choses à faire après. Ah oui, il faut nettoyer en bas. Allons-y. Oh oui, regarde-moi ça. Oh oui. Oh, on nettoie bien là. Ah là, je nettoie bien. Là, parce que là, c'est... Là, c'est crade. Vous allez me dire... Et en plus, là, vous allez me dire... Par contre, Bibi, tu sais qu'avec la poussière en Mars... Enfin, sur la planète Mars, ça va revenir tout de suite. Vous avez raison. Mais moi, je suis payé là que pour pouvoir nettoyer une fois. Après, pas deux. Parce que forcément, vous allez gagner donc du coup, des points au fur et à mesure donc de votre nettoyage. Vous gagnez de l'argent, il me semble aussi d'ailleurs... Ah oui, les roues ici, je n'ai pas vu. On nettoie encore. Nickel. Parfait. Et on va se mettre ici. Voilà. Et là, hop, on continue. Regardez-moi ça, ce beau petit nettoyage, là, qui fait bien plaisir. Voilà. Eh oui, nettoyer, c'est un métier. C'est ce qu'on retiendra. Donc voilà, je ne voulais pas, évidemment, vous en montrer plus que ça. De toute façon, vous avez compris le principe. Mais vous savez que ça existe. Vous savez qu'il existe. A voir comment, encore une fois, maintenant, ils vont traiter la chose. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un jeu en accès anticipé. C'est un jeu qui va forcément évoluer avec le temps. Mais en tout cas, vous savez qu'il est là. Vous savez qu'il existe. Et que peut-être, si ça vous intéresse, eh bien, vous savez que vous pouvez donc le récupérer sur Steam. Je crois que je n'ai pas pu... Est-ce que je peux passer par là ? Attends. Est-ce que je peux l'avoir là ? Oui, là, ici. Ça, c'est ce qui manquait. Là, tu vois, là, il y avait un peu de crasse encore. Là, il y avait un peu de crasse. Là, il fallait bien nettoyer l'appareil. Je pense qu'on peut arriver à le nettoyer ici. Ça m'a l'air d'être bon. Mais tu vois, voilà, il manque encore un truc avec le pneu. Et ici, évidemment, on continue à nettoyer. Voilà. C'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, station de surveillance. Très bien, c'est fait. Nettoyer à 70%. On est bon. Et voilà. Donc, vous avez compris. Un jeu, évidemment, pas fait pour tout le monde. Un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Là, pareil, on va prendre le véhicule. Ça va être la même chose. On va pouvoir, donc, du coup, le nettoyer. Et donc, hop, voilà. Et là, vous vous dites, oh, là, ça va être crade. Et là, vous... Quand on va, donc, claquer le jet, oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment ça brille. Regardez-moi ça, comment ça brille. C'est incroyable. Là, vous voyez le retracing. Toute la puissance de la RTX 2080 Ti à son paroxysme. Ah, là, des... Bah, même les RTX 3080 Ti, là, je pense que vous allez les utiliser. Parce que là, la puissance est absolument absolue et incroyable. Donc, voilà, c'était Power Wash Simulator. Un jeu à ne pas, évidemment, conseiller à tout le monde. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est particulier. Mais voilà, ça fait partie de cette catégorie de jeux que l'on appelle les jeux satisfaisants et qui, forcément, vont être appréciés d'une certaine catégorie de joueurs, mais clairement pas tous, bien sûr. Hop, voilà, nickel. Allez, on se refait un petit nettoyage ici. Hop, voilà. Il manque pour l'instant, en fait, un petit truc pour pouvoir faire en sorte que l'eau, elle coule. Donc, je suppose que c'est peut-être prévu par le jeu. à voir. Et donc, hop, voilà. Et on va nettoyer ici l'entreprise Power Wash Services. Voilà. Donc, merci beaucoup. Des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. P, sérénité, force et robustesse. Et vive les judo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501